Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence cool dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité est tombé dans la potion magique étant tout petit, en rêvant devant les belles voitures américaines qui sillonnaient les rues de Rabat, sa ville natale. Par un heureux hasard, il rencontrera Gérard Kronbach, alias Jaby, le légendaire rédacteur en chef de Sport Auto. Grâce à lui, il mettra le pied à l'étrier du journalisme de Sport Automobile et restera en selle pendant 50 ans. Il passera par les rédactions de l'Autojournal et d'AutoPlus, mais aussi au micro de RTL ou encore devant les caméras de Télé Monte-Carlo, TF1 ou plus récemment Canal Plus. Cette carrière bien remplie, il l'évoque dans un ouvrage tout récemment sorti intitulé La Formule 1, ma famille. Dans cette première partie, nous allons évoquer son parcours professionnel et les coulisses de son métier. Mon invité, c'est Jean-Louis Moncet. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. Je suis extrêmement heureux de t'avoir à ce micro. Il y a eu un truc incroyable parce qu'à chaque fois j'annonce les invités sur les réseaux sociaux et il y a souvent des questions, les gens posent des questions, ah je suis content, tu reçois peut-être personne et tout, mais alors là c'était off the record, il y en avait plein, c'était ah super, la voix de la Formule 1, ah une carrière extraordinaire, ah j'ai plein de questions et effectivement du coup il y a plein de questions. Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser chers poditeurs, je pourrais pas passer toutes vos questions parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup, même si on va faire, alors je le dis on va faire deux épisodes parce qu'évidemment Jean-Louis il aura beaucoup de choses à raconter donc il y aura deux épisodes. Mais voilà, donc Jean-Louis très heureux et je te propose d'attaquer tout de suite. Je l'ai dit en introduction, ta passion pour l'auto elle est née au Maroc où toi-même tu es né, est-ce que tu peux nous raconter un peu ces souvenirs d'enfance et comment tu es venu à l'automobile ? Alors déjà il faut dire qu'au Maroc mon père travaillait dans les eaux et forêts et il était en même temps responsable du parc automobile de tout ce qui concernait la région de Fès, Meknes, pas tellement le sud comme Marrakech, ni la capitale comme Rabat, mais il y avait énormément énormément de voitures de tous horizons. Car à cette époque-là, on avait dans les services administratifs et professionnels de l'état français, des voitures américaines, des Jeeps par exemple, il y avait aussi des Land Rover, il n'y avait pas encore de voitures japonaises et il y avait aussi des Dodge de la guerre, les 4 roues et les 6 roues motrices, donc tout ça c'était pour celui qui aimait l'automobile, celui qui aimait bricoler, qui voulait voir des tas de choses, c'était déjà un univers merveilleux parce qu'on avait une maison, il y avait différentes maisons des eaux et forêts mais il y avait ce hangar, on va dire ça comme ça, qui était très grand avec tous les véhicules rangés et ça c'était quelque chose de formidable. Et puis j'avais encore 5-6 ans et mon père allait chercher en livraison à Casablanca, qui était le port important du Maroc, encore des Dodge 6-6, tout ça pour grimper dans les montagnes et mettre des armes, planter des armes et c'était un métier pour lui formidable et moi je me régalais avec ça, ça c'est la partie je dirais depuis mon père. L'autre partie c'est simple, je l'ai expliqué dans mon livre, on était un protectorat comme la Tunisie, un protectorat français, non pas un département français et en l'occurrence on avait des lois commerciales différentes, ainsi les voitures américaines coûtaient moins cher que les voitures françaises, le prix d'une frégate c'était 1 million alors qu'on avait des De Soto ou des Plymouth pour 900 000, des Chevrolet pour 850 000, on n'avait pas beaucoup de Cadillac au Maroc mais bref, toutes ces marques-là, que ce soit le groupe Chrysler comme c'est maintenant ou le groupe Général Motors, on avait ça, il y avait qui sortait de l'ordinaire, les Studebaker évidemment et puis, et puis la cerise sur le gâteau qui a été pour moi cette envie de travailler sur l'automobile sans doute, c'est la découverte de la première 300 SL qui est arrivée au Maroc, 300 SL porte-papillon, déjà quand on est gosse porte-papillon, ça parle et deuxièmement elle avait quelque chose d'éblouissant, elle avait la malle arrière remplie des bagages qu'il fallait pour que ça soit impeccable, le carton-chapeau grand-dame, la valise extra-plate pour les costumes et les smoking, les boîtes de chaussures, tout ça, hop, à ras du coffre arrière et quand on est gosse, qu'on a 6-7 ans et qu'on voit même peut-être 10 ans, on découvre cette voiture-là, là vraiment, mais vraiment qu'est-ce qu'ils ont été inventés, vraiment c'est tellement formidable mais les porte-papillons ça reste le truc le plus formidable. Alors tu racontes dans ce livre, donc je rappelle, le titre c'est La Formule à ma famille que tu as publié il y a quelques semaines, tu racontes que tu as été assez précoce pour ce qui est de la conduite automobile et à 5 ans tu as même démarré un peu malgré toi une voiture ? Alors, un pick-up police, pas tout à fait la Jeep mais un pick-up police, ça existait déjà et je n'ignorais complètement qu'au bout de la clé de contact, en tournant le quart de plus, ça faisait démarrer la voiture qui était en prise et qui a fait un bond dans un palmier, il n'y a pas eu grand-chose, le palmier a peut-être eu une écorchure, le pare-choc, il n'y avait rien, mais enfin bon, ça c'était la surprise du chef parce que tellement de fois j'avais eu clé de contact, démarrage, on tire sur le démarreur, non là, c'était là, à un côté, directement, boum, et donc après j'ai le coeur qui battait, je me suis dit bon, je suis descendu de cette voiture discrètement et je vais voir si mon vélo marchait toujours bien. Le palmier n'a pas eu de gratinures, toi non plus ? Non, 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 moi non plus, moi non plus, mais en fait c'est la surprise. Juste l'amour propre qui en a pris un peu. Oui, ça c'est des choses, donc je sais maintenant depuis cet âge-là qu'on peut aussi démarrer avec la clé de contact. A 14 ans, tu apprends à conduire, grâce à ton frère, sur la Simca Versailles ? Oui, absolument, la Versailles. S'il te plaît, ne dis pas la Simca, parce que je pense que c'est réduire un peu ces belles voitures, type américaine mais petite, mais heureusement ça a été repris par Simca. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc Versailles, très belle, il y avait un modèle un peu au-dessous, je me rappelle plus, mais c'est pas grave, et puis le modèle en haut, Régence, et puis ensuite il y a eu les Bolu et les Chambord, plus la Présidence, celle de la République. Mais un jour Simca a entrepris de faire l'Ariane, l'Ariane 4. Et l'Ariane 4, c'était cette même carrosserie qui abritait à l'avant des V8, et l'Ariane, elle abritait un moteur Simca. Et je me penche sur le capot, sous le capot, et qu'est-ce que je vois ? Je vois le sol, le moteur est totalement petit ! Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors que quand il y avait un vrai V8, voilà, qu'une butée, évidemment, pas encore d'arriver à mon tête. V8, deux litres, en plus. Oui, oui, oui. Quand il y avait ça, c'était tellement plus beau que donc, voilà, c'était ma surprise. C'est pour ça que dire Simca, ça ne me plaît pas beaucoup. Versailles, Chambord. Désolé. Tu passes le permis le jour pile de tes 18 ans, et après, école de journalisme ? Tout de suite, tu t'es dit, c'est le métier que je veux faire ? Non, on lisait, alors, à l'époque, on lisait beaucoup de journaux. Je rappelle que mon père avait un garage, et qu'on lisait notamment l'Argus et l'auto-journal. C'était les deux journaux qui arrivaient régulièrement, auxquels on était abonné, et tout ça. De temps en temps, un peu l'automobile aussi. Et de temps en temps, eh bien, je farfouille là-dedans, et mon étude, on part à Nice en 1956, toutes mes études secondaires au lycée Masséna, puis après le lycée Masséna Paris, et là, effectivement, le journalisme m'a plu, mais pas tellement parce que j'étais vraiment penché vers l'automobile, non, parce que j'étais littéraire. Moi, à l'époque, on lisait beaucoup. Tout ça, ça me plaisait. Non pas écrire des livres, mais j'aimais bien lire, etc. Et je me disais, tiens, peut-être un jour, comme j'avais toujours cette passion de l'automobile qui me tenait depuis les 24 heures du Mans, la famille paternelle, j'ai expliqué, elle vient de l'Aveyron, mais à l'époque, les familles étaient nombreuses, elles émigraient, il y en a qui partaient aux États-Unis, bon, une partie est partie au Mans, et donc les 24 heures du Mans, c'était ça. On vivait ça, et je rappelle qu'à l'époque, maintenant, c'est différent, mais à l'époque, c'était la plus grande course du monde. Ça l'est encore probablement maintenant, mais tu dois bien te souvenir que les Formules 1 de cette époque-là, elles étaient toutes petites, je dirais à la limite un peu ridicules, étroites, des espèces que j'appelle de libellules sans ailes, tandis que les sports protos, c'était déjà carénés, c'était déjà des grosses voitures solides, des moteurs, on ne parle même pas, qui étaient vraiment extraordinaires. Et donc, j'aimais tout ce milieu-là. Et un jour, il y a eu ce que tu as évoqué en introduction de ce reportage, il y a eu Djabi Kronbach qui est passé par là, et qui a fait que je me suis dit, bah tiens, d'être plutôt localier à Étampes, correspondant pour François dans l'Essonne, de Versailles à Corbeil, Essonne, où allait un job qui me permettait d'être journaliste, et en même temps, dans le sport automobile, pas seulement l'automobile, le sport automobile, pour moi c'était tout. pof, et j'y suis allé direct. Alors, raconte-nous quand même, parce que c'est complètement fou cette rencontre avec Kronbach, c'était le pur hasard. C'est le hasard de ma femme que tu as rencontrée, quand tu es arrivée ici. Donc, elle était dans une clinique à Étampes, et si tu veux, elle avait un poste assez haut placé, dans ce métier médical, et elle avait un patient qu'on avait opéré, ce maladroit de Djabi, qui avait dû faire monter un tonneau avec son tracteur, qui n'avait pas bien connu, Djabi, il avait d'énormes qualités, mais il conduisait comme un pied. Non, je veux dire, je dis ça avec tout le respect, parce qu'à côté de nous, il y avait Rosensky, José Rosensky. Oui, on peut pas lutter. Rosensky, pilote, émérite, jusqu'en Formule 2, pilote au Mans, chez Alpine. Donc Djabi, quand il nous disait qu'il faisait le bol d'or, il faisait un peu triste figure. Il conduisait comme un pied. Voilà, bon, passons. Et donc, il s'était retourné avec son tracteur, il avait la jambe cassée, si je me souviens bien, c'est ça. Et donc, il s'ennuie. A l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. A l'époque, je te rappelle, ça c'est les années 60, 70 même, on restait longtemps en clinique ou à l'hôpital, on n'était pas immobilisés deux jours, puis on repartait. Et donc, il s'ennuyait manifestement, et donc, voyant qu'il y avait plein de journaux d'automobile, Françoise m'a dit, Françoise ma femme a dit, va lui dire compagnie, il s'ennuie, j'ai pas envie qu'il dépérisse dans le service. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et c'est Jamy Kronbach. Voilà, c'était Jamy Kronbach que j'avais eu une fois, que j'avais eu une fois dans ma vie, parce que j'avais couvert pour les journaux du coin là-bas, et temps, machin, etc., les 1000 km de Paris à Mont-Léry. Oui. Je peux te rappeler, je crois que c'est la victoire, Jack Brabham, François Severs, si je me souviens bien, enfin quelque chose comme ça. Et donc, ça déconnait dans la salle de presse là, qui était dans la tour de contrôle, qui est toujours, enfin qui est toujours là, la tour de contrôle, quand il est arrivé, il y a eu le silence général, oula, c'était Kronbach. Et donc, c'est lui que je retrouve, j'ai dit, mais je l'ai déjà vu, vous êtes Gérard Kronbach, etc. Et voilà, on a papoté. Et puis, ben ça c'est les rencontres qui déterminent ton avenir, il y en a souvent dans l'intérieur des gens. Le courant est passé. Oui, d'abord le courant est passé. Ensuite, il comprenait que j'aimais ce métier-là, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il me fait venir, aimer bien écrire et aimer le sport automobile. Et pour lui, aimer le sport automobile, c'est la condition s'il est quoi non ? Agique. Bien sûr. Je n'ai pas passé avec Jaby l'examen de passage qu'il faisait passer à tous les jeunes qui arrivaient. Alors, quelle voiture, qu'est-ce qu'elle a de particulier, le piège habituel, c'était, sur une lotus, les flying boards, à l'avant. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Les flying boards. Moi, je n'ai pas passé ça. J'étais là pour re-writer ses papiers, parce qu'il était bourré d'anglicisme. Il ne me pouvait pas s'empêcher d'écrire avec des anglicismes. Et j'ai raconté cette période-là aussi. Dans les groupes de presse, on s'était dit qu'il fallait maintenant vendre les papiers, les machets, etc. Et Gérard qui faisait tout, les reportages, les avions, les grandes courses, la cuisine au journal. On ne pouvait plus faire ça. Et c'est comme ça que je suis rentré. Trois mois après, j'ai eu un coup de téléphone. Voilà, Jean-Louis, on a besoin de quelqu'un comme vous, etc. Avec mission numéro 1, re-writer ses papiers. Car il était clair qu'on ne pouvait plus, dans les revues automobiles qu'on vendait quand même déjà à un prix important, c'était des belles revues. Sporto, c'était une belle revue. Oui, c'est toujours. L'auto-journal, on ne pouvait pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il fallait des papiers, du style, des photos bien légendées. Pas comme quand je suis arrivé. Il y a un temps en temps, il y avait des photos pas légendées à Sporto. Et donc, les gens étaient en droit de se dire, je dis ça maintenant, mais bon, je ne savais pas. Mais pourquoi ce n'est pas légendé ? Il fallait chercher. Bref, je suis rentré pour ça. Et puis, c'est comme ça que tout a démarré au contact de Gérard. D'abord, refaire ses papiers. Mission numéro 1. Commencer à choisir les photos. Un jour, passer de l'autre côté de la maquette, qui était juste de l'autre côté du mur. On était dans le 17e arrondissement. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et que je me suis intéressé et inséré à fond dans ce journal que j'adorais. Et une de tes premières missions, ça a été de t'occuper du courrier d'électeur de François Sever. Alors, on est en 1971. Tu as quel âge ? Tu débutes tout juste. Oui, j'ai 26 ans, je débute. A l'époque, il fallait son permis, il fallait tout ça. J'ai déjà commencé à travailler vraiment. Et donc, François gagne le Grand Prix des Etats-Unis. François était vraiment, à l'époque, plus encore que les années que j'ai passées. La Formule en France, c'était un petit groupe. Oui. Où il y avait Rosensky, José, le célèbre José. Il y avait Gérard, Djabi. Il y avait les pilotes qui passaient nous voir. Enfin, moi, je n'étais pas à Sport Auto, mais tout Sport Auto se souvenait des visites de Jim Clark, qui venait, on avait un local, alors un local qui devait faire aller 3 mètres sur 3, où il y avait tous les journaux du monde automobiles entassés, de National Speed Smart News aux Etats-Unis, fait par l'excellent Chris Ekonomaki, jusqu'à, naturellement, toutes les revues concurrentes, et là, naturellement, les revues britanniques, ce que Djabi, entre Autosport et Motoring News, ça, c'était les bibles. Et Djabi ouvrait le local pour Jim Clark, qui se mettait là, assis sur un paquet de journaux, et qui lisait les, comment dirais-je, les journaux, sans doute pas se condigiait sur lui, mais qui voulait surtout savoir un peu ce qui se disait dans le milieu du sport automobile, ou tout au moins ce qui se faisait, voilà. Et donc, c'était célèbre. Et à Sport Auto, il y avait tous les jeunes pilotes qui venaient, qui se renseignaient, mais de façon assidue. François faisait partie de ces gens-là. Jean-Pierre Casgrin, qui a gagné la première course à Dijon sur l'aéroport, était là. Bob Volek passait aussi. Enfin, tous les gens passaient. Et voilà que François... Donc Djabi est très proche de tous ces pilotes. Et c'était pas comme maintenant, comme tu dois t'en douter. Il lui a dit, écoute, franchement, tu viens de gagner un grand prix. Ça fait depuis Maurice Trintignant, on n'a pas eu ça. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose à Sport Auto. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je fais une parenthèse. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas tout ça. Il y avait le courrier des lecteurs. Et il faut qu'on fasse une rubrique. François Severs répond au lecteur de Sport Auto. PAM ! Ça me tombe dessus. Jean-Louis, vous allez vous en occuper. Voilà. Alors, bien sûr, évidemment. Et donc, tout le courrier François Severs arrivait sur mon bureau. Je sortais tout ça, je le disais, je faisais des piles. Là, celui-là dit ça. Lui, il veut parler technique. Lui, il veut parler des fiancés de François. Bon, on va peut-être là, etc. Et puis, tous les mois, je rencontrais François, qui a fait cette rubrique pendant un an, un an et demi. Un an et demi. Et puis, voilà. Et on répondait. Il me disait, bon, répond si, répond ça, etc. Et tant en temps, il me donnait rendez-vous au restaurant, où il était avec l'une de ses fiancés, ou sa fiancée du monde. Peu importe. Alors, moi, j'arrivais. Je prenais ça en note, sans bouger une oreille de François. Mon petit soulier. Oui. Non, non. Ben oui. J'étais à l'époque où il avait gagné un grand prix. Ce n'était pas n'importe quoi. Je veux dire, à l'époque, c'était dur. C'était dur. C'était dangereux, comme tout le monde le sait. Donc, voilà. C'est ça qui a marqué vraiment à la fois ma vie et à la fois mon territoire. Parce qu'il y avait plein d'autres jeunes. Il y avait la revue Cousine ou Sœur qui était champion. Il y avait des jeunes journalistes aussi dedans. Tout le monde voulait. Tout ça, ça rouillait. C'était vraiment un truc assez amusant. C'était un ensemble de rédactions. Un sport auto-champion, c'était… Mais champion faisait aussi de la moto. Donc, il y avait pas mal de motards qui passaient. Ça, je ne l'ai pas mentionné. Mais rougerie, chevalier, tous ces gens-là, ils sont passés au journal champion bien des fois. Je referme cette parenthèse moto. Donc, voilà. François, c'était ça. Et puis après, est arrivé le drame. C'est-à-dire que François s'est tué. Et donc là, on a mis beaucoup de temps à nous en remettre tous. Parce qu'en même temps, il y avait le choc pétrolier. Le sport automobile était menacé. Bon, ça a été rattrapé de justesse. Mais bon, il était menacé. Et tout ça, on se disait, mais voilà, une période s'achève. Et en réalité, oui, elle s'achefait. Mais on est quand même reparti en forme. Assez vite, en fait, tu te sors un peu de la presse écrite. Et tu t'intéresses aussi à la télévision. Puisqu'en 1975, tu débutais à la télé sur TF1, dans l'émission Automoto. Voilà. Alors, donc, ça, c'était une aventure encore. Comme quoi, si on veut faire quelque chose, de temps en temps, il faut comme... Alors, je vais te raconter. Non, je vais changer le cap. Vas-y. Non, non. Mais je suis très admis avec François Castin, qui a été l'un des ingénieurs phares, chef à la fois de Renault Sport et ensuite, derrière, Chrysler. Je rappelle que celui qui a signé la note pour faire la Viper, c'est François Castin. Oui, tout à fait. Et les Jeeps, j'en parle même pas, puisqu'il a transformé... La seule chose qu'il n'a pas transformé sur les Jeeps, c'est les deux ponts rigides. Parce que ça, c'était vraiment un truc qu'on pouvait pas changer chez Jeep. C'était vraiment... C'était... Tout le monde se serait suicidé. Donc voilà. Mais qui a été un ingénieur phare. Et François me disait, voilà, il y a un proverbe chinois qui dit que si tu suivis la ligne de ta passion un jour, pouf, tu croiseras le chemin et c'est celui-là qu'il faudra prendre. Et donc... Redis-moi la question. TF1. Et donc, voilà. Et donc, alors... Oui, tu as été trop vite. Enfin, pas trop vite, mais bon. Donc, combat qu'à un moment donné, il fallait quand même commencer à arriver. Les Français arrivaient, hein, là. Il faut se rappeler qu'il y a ce mouvement des Français qui était en Formule Renault et en F3, Jacques Laffitte et toute la bande, qui passent en F2. Depayé était déjà là, etc. Vous allez couvrir la F2. Et puis, et puis, arrive aussi, je rappelle, les Bernier d'Alpine, les Renault, tout ça en rallye. Et donc, je me retrouve à couvrir les rallyes. J'étais en Corse, autour de Corse, quand Alpine en Loi était champion du monde, le premier champion du monde des constructeurs en rallye. Et donc, en 1975, Renault décide d'aller courir le safari au Kenya, qui étaient les derniers grands safaris. On allait jusqu'à Mombaza, on allait ensuite à la frontière de la Tanzanie, à la frontière de l'Ouganda. En fait, ça c'était des 5200, 5600 kilomètres sur route ouverte la même. Et donc là, Renault avait invité un monsieur qu'on connaissait pas du tout, sauf peut-être un peu de nom pour certains, Jacques Boncarrère. Et Jacques Boncarrère, sur un reportage qui a duré quasiment 10 jours, parce qu'il fallait du temps, Jacques Boncarrère me dit, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, puis moi j'ai des gens qui savent faire de la télé, j'ai besoin quand même d'un technicien. Il faut renforcer. Pas renforcer, tu devrais venir, parce que je suis sûr que tu as des choses à raconter sur les moteurs, on fait automoto, automoto ça démarrait à peine. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de la télévision. C'est pour ça que j'ai toujours rendu hommage à Jacques, parce que grâce à lui, vraiment, j'ai pu mettre un pied à la télévision. Et il m'a donné le second très bon conseil, ne fais pas que de la télévision. Un jour je lui ai dit, mais j'en fais tellement, je pourrais rentrer à TF1 et dire, tiens, je voudrais... Non, non, reste dans la presse écrite. Touche tes piges à TF1, mais reste dans la presse écrite aussi, parce que ça, t'as un vrai métier dans les mains. Garde-le. Après, donc là, t'es encore, à cette époque-là, comme tu dis, tu couvres encore les rallies, la F2, t'es pas... Enfin, tu touches vaguement la Formule 1, mais c'est pas ton cœur d'activité. Et là, tu te retrouves à bosser pour Télémonté Karl. Là, vraiment, poursuivre la F1, pour lancer une émission qui parle de F1. Alors, absolument. Le créateur de ce projet, Bernard Chevann, accessoirement petit-fils de M. Flora, quand même, qui disposait d'Europe 1, Monte-Carlo, etc. Il a couru aussi accessoirement en Formule 2. Bernard, dont c'était la passion, la course automobile, veut fonder une émission à l'instar d'Automoto. Et c'est comme ça qu'il crée chrono à Télémonté Carlo, et qu'il me fait venir, en même temps qu'un de mes grands amis qui est toujours là, Jeff Lehal, qui était l'excellent reporter photographe d'échappement, et qui allait bientôt passer aussi à auto hebdo, et qui, lui, voulait toucher la caméra. Les photos, c'était fini pour... Enfin, non, c'était pas fini. Il avait fait le tour. Et la caméra l'intéressait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on est partis tous les deux s'installer là-bas, dans le sud, pour faire ça. Et ça a commencé par les grands prix, parce qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse le produit phare de l'époque déjà, la Formule 1, et l'autre produit phare, les sports prototypes, et surtout les 24 heures du monde. Donc ça, on mettait le paquet là-dessus. Et puis, il y avait, pour faire de belles images, et pour donner de la respiration à l'émission, les grands rallies. Parce que quand tu fais des images de circuits, tu t'aperçois que c'est toujours quand même, même si c'est un peu exotique, des circuits bétonnés, tu vois que c'est de la stade, etc. Si tu veux faire des très belles images, t'as un choix formidable. En gros, le safari, les animaux sauvages, le machin, tu vois, la jungle luxurante, t'as les paysages formidables de l'Angleterre, t'as le Monte Carlo sous la neige, ou la Suède, vraiment sous la glace, t'as des trucs formidables, et tu peux faire, je veux dire, un peu rêver les gens. Et donc, ça faisait, tu vois, tu aères l'émission, comme d'ailleurs tu aères un journal. Kronbach avait, qui était très pro-Formule 1, savait très bien qu'il fallait faire du rallye pour avoir des belles photos différentes, tu vois. Le rallye, ça a toujours été une espèce d'ouverture, une aération complète dans les journaux. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ça. Mais donc, là-bas, on se partage le boulot, la Formule 1, et là je commence à faire mes premiers Grand Prix, avec une caméra, et un caméraman, soit Jeff Le Hall, soit Marc Daniel, qui sont toujours là-bas dans le sud d'ailleurs, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais, 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 c'est quand même mon retour, ensuite à Paris, qui a fait mes vrais débuts dans la Formule 1, puisque là je reviens à Paris, dans le même groupe de presse, qui m'occupait avant Sparoto, l'Autojournal, qui était à l'époque le grand, le grand, c'était pas encore Autoplus. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas la grosse concurrence à l'époque. Oui, et puis c'était le, voilà, c'était le pilier, et là, Georges-Michel Fréchard, l'autre rédacteur en chef, que j'ai eu vraiment extraordinaire, m'a dit, bon, t'es là pour faire de la Formule 1, assez de faire des broutilles, des choses, des trucs comme ça, Formule 1, et quand tu peux, tu fais du championnat du monde des rallies. la Formule 2, ça en verra, voilà, c'était ça, ses directives, et donc c'est comme ça que, voilà, je donne la première date, 12 janvier 1981, premier Grand Prix pour moi, d'une série de toute la saison argentine, et début d'Alain Prost, en Formule 1, pour de bon lui aussi, et il marque un point. Voilà, c'était ça, c'est ça les dates. 12 janvier 1981, ça commence là. Bon, Prost on y reviendra, j'ai dit, je consacre un deuxième épisode, à tes relations avec des pilotes, à tes anecdotes de course, ce genre de choses. Je vous rappelle, chers poditeurs, que vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, et j'annonce les invités à l'avance, et du coup, vous pouvez leur poser des questions, je l'ai dit en intro, il y avait beaucoup beaucoup de questions, je ne veux pas toutes les passer, mais on va déjà commencer avec une première, posée sur Twitter par Benoît. Est-ce que, Jean-Louis, tu as eu l'occasion de conduire une Formule 1 ? Alors, pas une, mais deux. Alors, celle qui m'a le plus impressionné, mais que j'ai trouvé, je ne vais pas dire vicieuse, parce que ça serait méchant, mais vraiment une brute, une brute informe, difficile, on ne pouvait pas accélérer, mais, c'est la R20B Turbo. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, alors, il faut passer la scène sur le circuit court de Paul Ricard, le 3,3 km, au bout des stands, un peu après les stands, on tourne à droite, à travers la Pined, les S de Méjeanne, voilà, les S de Méjeanne, et là, hop, à moitié de la ligne droite du Mistral, hop, on réaccélère, etc. Et là, le Mistral, on réaccélère, 3,4, en quatrième, oh, elle serait encore ! Elle donnait les à-coups ! Parce qu'une Formule 1, il faut appuyer à fond, ça c'est, à chaque fois que je vois les films, sur la course automobile, où je vois que le gars accélère pour doubler et tout, ça me fait toujours marrer, c'est toujours à fond ça, tout ça. Et donc voilà, on rappuie la sauce, et pas en quatrième, elle met encore un coup de... Non, la plus belle, la plus belle, c'est celle de Jacques Laffitte, 1981, la Ligier Matra, ça, alors c'était magnifique à piloter, le moteur était d'une rondeur extraordinaire, le bruit, j'en parle même pas, il est célèbre, le bruit du 12 cylindres, Matra, et ça c'était un jouet magnifique, absolument sensationnel, et on l'a essayé avec justement Georges-Michel Fréchard, le rédacteur de l'enchef de l'Autojournal, et ça je ne l'ai pas raconté, mais je suis allé m'excuser auprès d'Eddie Cheever, qui devait prendre le volant de la voiture, vu qu'il était pilote, pour 1982, faire ses premiers essais avec celle-là, et qu'il devait se dire, j'espère que ces deux crétins ne vont pas la mettre dans le rail, c'est ce qu'il disait de ça, moi j'aurais été l'organisateur, j'aurais fait dans l'autre sens, j'aurais été d'abord le pilote, et ensuite les journalistes, pour être tranquille. ça c'était Guy Ligier, Guy Ligier me dit, j'ai promis, c'est comme ça, alors quand Guy disait ça, c'était comme ça, il y avait Jacques qui se marrait, comme toujours, et machin, mais la voiture était tellement belle, tellement belle, alors j'ai un grand souvenir, d'abord, bon alors, je ne veux pas innover, en disant que, ce qui est le plus impressionnant, c'est l'accélération, et surtout le freinage, la F1 on tape dans les freins, et ça s'arrête, mais, il fallait alimenter le matra, au départ, il y avait une espèce de truc, une tirette de klaxon, et là, on envoyait de l'essence, pour faire les premiers mètres, pour alimenter le 12 cylindres, qui avait besoin d'essence, et bon, ça démarre, voilà. D'ailleurs, Georges Michel n'a pas réussi à démarrer, et on l'a poussé, pour qu'il puisse démarrer, Georges Michel Fajard, mais bon, voilà, c'était ça, et la Ligier, c'était un bonbon, un bonbon, franchement, d'une voiture, de puissance formidable, légèreté, le freinage formidable, et je dis, le bruit d'environnement, c'était extraordinaire, voilà, oui, bien sûr, dans le livre, une session d'essai de monoplace, justement au Castellet, où tu te retrouves, à partager le circuit, avec, avec Ronnie Peterson, et Patrick de Payet, qui mettaient au point, l'attirer le sirop. Et voilà, exactement. Alors ça, ça c'est voilà, je vais appeler mon cardiologue, dans la seconde, quand j'y pense encore. Alors, François Guitère, qui était le grand Manitou de Elf, qui a fait, je veux dire, c'est lui qui a, je dirais, aux deux tiers, ou aux tiers, construit le sport automobile en France, François, et les pilotes français, et tout ce qu'il y a maintenant, François fait essayer toutes les voitures d'Elf, par un groupe de petits, un petit groupe de journalistes, on était cinq ou six, pas plus, et les grosses voitures, Johnny Reeve, Rosansky, et Paul Frère, eux, avaient le droit d'essayer, le Proto du Mans, en 1960, oui. Oui, forcément. la 442B, ou peut-être la 443, je ne me souviens pas très bien, mais enfin, celle qui avait mené le moins, et qui avait gagné 78. Oui. Et donc, on en va, sur le circuit palericain, on arrive, et là déjà, on voit qu'il y a le Camelon Tyrell, et François Guitère nous dit, vous inquiétez pas, ils sont, on a le circuit parce qu'ils font une séance d'essai, sur la six roues, et Patrick est erronique, etc, etc, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir tourner et tout, déjà, moi j'étais un peu, pas inquiet, mais enfin, bref, on verra, et, et, on tourne. Donc, moi je commence, je suis désigné pour commencer sur la Super Renault, qui était la formule Renault Europe à l'époque, de Didier Pierroni, magnifique petite voiture, ronde, des pneus assez larges, très homogène, c'est ce que je raconte à Didier, qui me dit, bon donc, j'ai aucun mérite, mais je dis, mais non, j'ai pas dit ça, voilà, etc. avec ses petits trous, la formule Renault, dans la Prost. Ouais, c'était ça, c'est bon. Et donc, là, je démarre tout ça, et je pensais toujours au, au tirel, on les voyait, elle nous passait, etc. Mais bon, j'avais pas vraiment eu le contact, et donc, je sors de, toujours pareil, des S de Méjane, j'accélère dans la ligne droite pour aller, pour aller Versy, à l'entrée de signe, je regarde, dans le rétroviseur, je vois une tête d'épingle bleue, mais, c'est dans la seconde juste derrière, et là, je commence à pousser le volant pour aller prendre la corde à signe, boum, je fais personne, je fais personne à côté, j'ai cru que mon cœur allait jaillir de ma protrine, tellement il m'a fait peur, mais peur, surtout, la vitesse, c'est un supersonique, un avion supersonique, par rapport à un monomoteur, machin, etc., l'autre passe à côté, le rafalte passe à côté, c'était ça, et puis, il disparaît dans la seconde, et là, je suis rentré au stand, en levant le bras, les mains tremblantes, les mains tremblantes, et François m'a dit, quelque chose après, j'ai dit non non, je reprendrai entre midi et deux, quand eux vont s'arrêter, parce que là, moi je peux pas, c'est pas possible, mais j'étais pas le seul comme ça, mais bon, ça c'était une journée mémorable, mais j'étais tellement content d'avoir vu une Formule 1, par rapport à une voiture normale, même si la Formule Renault d'Alain Prost, c'était pas une voiture normale, c'était pas une voiture normale, c'est la Formule 1, mais il y avait encore un gap colossal, avec la F1, la Formule 1, et le souffle, le souffle, le souffle d'air, en même temps que le bruit tout, et la vitesse de Rony, qu'il y avait pas, d'un coup, je me dis, mais tu les te rends compte, alors peut-être qu'il aurait fait l'extérieur, peut-être, je veux même pas l'imaginer. Alors j'ai une autre question, posée sur Twitter, par Pacha Red, alors tu as écumé les paddocks pendant des années, tu as noué des relations avec beaucoup de monde, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec une écurie, est-ce que c'était quelque chose qui pouvait te tenter ? Alors ça c'était très compliqué, et je vais dire tout de suite une méchanceté, ça c'était très anglais, les anglais faisaient rarement, les journalistes anglais, pardon je dis les anglais, les journalistes anglais faisaient rarement la différence entre travailler pour leurs journaux respectifs, qui pouvaient être Autosport, Motoring News, The Gradient, pas The Times, parce que The Times ça reste quand même un peu à part, et des boulots d'attaché de presse. Et ça, moi ça me, c'était pas mon job, c'était pas ma vision des choses, même si c'était sympa d'avoir un copain britannique qui travaille pour une équipe et qui donne des tuyaux, c'était pas mon job. Et chez les anglais, alors maintenant c'est un peu différent, maintenant il y a des vrais pros qui s'occupent des relations publiques, mais avant, à cette époque-là, donc les années 80-90, il y avait encore, sur le plan de la communication, c'était encore un peu le bricolage, comme on voit maintenant comment c'est fait, c'est complètement différent, maintenant les réseaux sociaux, Instagram, les photos, tout ça c'est vrai. Avant non, tout ça était un peu mélangé, et ça c'était pas ma vision des choses, c'est pour ça que je ne voyais pas travailler pour une équipe. Rendre service, des années plus tard, mais des années plus tard, c'est-à-dire, il y a 5-6 ans, Renault Sport, qui ne savait rien de son passé, un jour m'a téléphoné en me disant, Jean-Louis, il faut que tu me rendes les services, t'as vécu ça, complètement de A jusqu'à Z, il faut que tu me donnes les grandes dates, et je dis, ben oui je vous les donne, bien sûr, il s'est passé ça, ça, ça et ça, mais c'est tout, je refais, non, moi j'ai jamais travaillé pour une équipe. Est-ce que ça m'aurait tenté de travailler pour une équipe ? Non, pas sûr. Quand tu es dans le panneau de Formule 1, même encore maintenant, et que tu navigues au milieu de tout ça, tu as une grande liberté, que tu n'as pas, si tu travailles pour une équipe, le moindre petit boulot, d'abord parce que tout le monde le sait, et tes autres interlocuteurs le savent également, et donc tu ne pourras pas leur parler, tu ne pourras pas rentrer, comme je rentrais chez Alfa Romeo, en disant, Fred m'attend, ça c'est Frédéric Glasseur, m'attend, on doit se parler, ça c'est plus possible quand tu fais ça, tu comprends ce que je veux dire. Donc il faut faire très attention à cela, et donc ce n'était pas ma tasse de thé, non, non, moi j'ai toujours une liberté complète, et je vais même te ajouter un truc, l'une des meilleures choses qu'on puisse faire, si un jour ça taille, j'espère que tu le feras, dans un paddock de Formule 1, tu prends une chaise, tu t'assons au milieu, et tu regardes les gens passer, et tu vois les choses. Voilà, donc il vaut mieux être libre, pas du tout avoir, tu vois, parce que sinon, ça implique de devoir faire des papiers, des trucs, des communiqués, des machins, non, ça c'est impossible pour moi, impossible. Tu as travaillé donc pour la presse écrite, pour la radio, RTL, j'en parlais en intro, pour la télévision, est-ce que tu es un de ces médias que tu préfères, dans lequel tu te sens le plus à l'aise ? Alors je vais faire tout de suite une différence, avec déjà la presse écrite, tu dois te rappeler que, tu travailles autobus, tu dois te rappeler que, quand tu es dans le journalisme, il y a d'un côté, les quotidiens et les hebdomadaires, de l'autre côté, tout le reste. Les quotidiens et les hebdomadaires, ça ne s'arrête jamais, c'est pas comme ça que je vais le dire, ça ne s'arrête pas, les essais, les machins, les trucs, les enquêtes, les huit pages, tu vois, de magazines sur autobus, tu dois faire etc, les rubriques qui arrivent, le sport, tout ça, c'est comme dans les quotidiens, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et donc je veux dire, tu ne peux pas tout faire, je dis ça parce que, RTL, la radio, c'est un média chaud, comme la télévision, tu vois ce que dire, et comme un hebdomadaire, tu n'as pas le temps de réfléchir, si tu travailles à sport auto, qui est un mensuel, tu as le temps de voir les choses, même si tu es en dernière heure, en DH, comme on dit, tu peux voir les choses, non, la télévision et la radio, c'est deux médias, alors brûle, si les quotidiens et les hebdos sont des médias chauds, la radio et la télé, c'est un média brûlant, on est dans l'instantané, ah bah oui, parce que si tu veux, tu peux avoir, tu peux avoir tout d'un coup, il tombe je ne sais pas quoi sur la tête, je ne sais pas si on va l'aborder, la mort d'Ertan Senna, le 1er mai 1994, en dehors de chambouler ta propre vie, des mois et des mois, ça chamboule tout dans ta journée, si tu veux, tu ne peux pas dire, tiens je vais m'installer derrière mon, alors ma machine à écrire, mon truc, à l'époque non, c'était ça, tu vois, non, il faut changer ça, c'est les médias brûlants, et il y a une manière de réagir, qui est extrêmement importante, parce que, en réalité, ce n'est pas toi qui réagis, c'est le redactor-chef qui t'appelle, il faut ça, il le faut pour en 5 minutes, tu dois prendre un truc, c'est ça l'histoire, c'est ça la vraie. Et ça, ça te plaît plus que le côté écrit, recul ? Non, le côté écrit, c'est sympa aussi, parce que tu peux apporter des nuances, tu peux également avoir des infos différentes, et tu sais que tu vas sortir un peu plus tard, donc il faut que tu aies des infos différentes, parce que c'est pour raconter les mêmes choses, ça ne sert à rien, les quotidiens sont là, et donc, tu as toujours le moyen de t'exprimer, tu as toujours une petite anecdote, tiens j'ai vu ci, tu peux faire quelque chose, la radio et la télé tu ne peux pas, déjà la télé il faut trouver, l'interlocuteur à interviewer dans la seconde, la radio aussi d'ailleurs, donc il faut courir, c'est un métier où tu cours, tu cours tout le temps, par rapport au, je ne dis pas la promenade, mais quand tu es journaliste, de la presse écrite tu as un peu le temps, tu vois ce que je veux dire, non là, RTL, c'était l'après-course, tu vois le Grand Prix s'achève à 17h, tu sais que tu passes à 19h, boum ça va tomber, tu as intérêt à faire des trucs, et tu as intérêt à faire ce qu'ils t'ont demandé de faire, c'est-à-dire deux minutes et demie, ou une minute et demie, ou quatre minutes, et tout, il faut chronométrer, et la télé ça fait pareil, moi j'ai, alors pour te donner un ordre d'idée, après on n'en reparlera plus, Automoto, je pars au Safari, bien des années après, ou au San Remo, que Michel Mouton a gagné, bonne carrière, nous nous donnent 15 minutes, maintenant 15 minutes à Automoto, il nous demande 15 minutes, il te tire dessus, il te donne 3 minutes, ou 4 minutes déjà, c'est... Oui c'est Bizance, voilà tu vois, c'est ça qui joue, tandis que quand tu as du temps dans un mensuel, tu vois un beau journal, et tout, tu peux prendre ton temps, etc, etc, mais, prends-en de la graine, tu veux la queue, c'est vrai que c'est comme ça, non, les radios c'est, non, les radios c'est ton patron qui commande, les radios et les télés, c'est le patron qui dit ça, donc je reviens au 1er mai 1994, il a voulu faire des tas de trucs, et puis il est, je ne sais pas, il doit être 17h30, 18h, un truc comme ça, et Claire Chazin l'appelle, et même pas moi, il faut temps pour le 20h, etc, etc, hop, il est obligé de t'y mettre dans la seconde, voilà, tu n'as pas le temps, tu penses que tu n'as pas le temps, tu le fais, mais en fait, tu n'as pas vraiment le temps de faire tout ce que tu voudrais faire. Et au final, tu aimes bien les deux en fait, tu aimes bien le côté posé de l'écriture et tout, et le feu de l'action aussi, de la télé ou de la radio ? Pour ce que je t'ai dit, il y en a un qui est un peu froid, et l'autre qui peut être chaud et brûlant, et donc, c'est une vraie différence. Le vrai souci, à ce moment-là, c'est de t'adapter, t'adapter. Mon ami Johnny Reeve, qui a été mon mentor aussi, il a commenté quelques années avec moi, sur TF1, et il disait, j'ai fait l'oral, maintenant je vais à l'écrit, pour l'équipe. C'est bien dit. Une question posée sur Twitter par Cladounet, est-ce que tu regrettes que l'AF1 ne soit visible que sur des chaînes à péage, maintenant ? Alors ça, c'est l'éternel débat, et je ne vais pas le regretter, parce que c'est tout simple. Ou bien on ne paye pas. C'est sur un service, avec de la publicité, un service ouvert à tout le monde, et il y a la publicité. Alors je ne veux pas entendre quelqu'un me dire, ah oui, mais il y a de la publicité. sinon, l'AF1, c'est plusieurs millions d'euros à payer, quelquefois des dizaines de millions d'euros, il ne faut jamais oublier ça. Et donc il faut l'amortir d'une façon ou d'une autre. On a beau avoir des fans de F1, ou des fans de F1, mais il faut payer pour. De toute façon, il faut payer pour avoir le signal, ce qu'on appelle le signal international. Donc c'est ça, et il y a de la pub, où on a un service très soigné, présentation, des à côté, pas de publicité au milieu, et là c'est une chaîne payante. Et, on peut, au départ, on, ça, je trouve que, historiquement parlant, il y a eu beaucoup de hurlements, quand, donc, les Grands Prix sont passés à Canal, oui, mais l'achat, etc. Et puis je crois que maintenant, si on aime le football, si on aime le rugby, si on aime l'AF1, si on aime les Grands Prix moto, peu importe, on voit que c'est sur la chaîne payante. Et, il ne faut pas se cantonner à la France. Il faut aller voir à l'étranger. Aller voir à l'étranger, c'est la même chose. La même chose. Parce que, quand tu es une chaîne payante, eh bien, tu as quand même beaucoup plus de moyens, notamment celui des abonnés, et des entrées d'abonnés, pour acheter des beaux programmes, en tout cas des belles séries, des belles disciplines. Et ça, c'est la règle. Donc, là, je ne peux pas trancher entre l'un et l'autre, c'est impossible. Moi, j'ai connu les deux, j'ai connu les deux, donc, TF1, grande audience, mais on se faisait engueuler comme du poisson pourri parce qu'il y a de la pub. Pendant toujours le dépassement qui comptait. Bien sûr. Et puis, Canal, ah bah oui, c'est cher, etc. Mais bon, il y a tout. Donc, ça, c'est une question de choix. Et du coup, on perd aussi le côté, on pouvait tomber, entre guillemets, par hasard, sur un grand prix, et être accroché, et du coup, avoir envie de regarder celui d'après, etc. C'est vrai que... Très bonne remarque. C'est plus trop possible, ça, aujourd'hui. Très bonne remarque, de ce que tu viens de dire, parce que tu ouvres un livre important, celui de la télévision, qui est que quand le grand prix précédent était top, tu es sûr que tu fais une bonne audience au suivant. Si le suivant n'est pas très bien, là, celui d'après le 1, ça sera plus difficile pour l'audience. Tu vois, je refais cette parenthèse. C'est ça. Tu tombes dessus par hasard, oui, c'est vrai, mais en réalité, je vais te dire une chose, ce qui a beaucoup aidé les audiences de Canal, pas au tout début, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Netflix, il faut dire la vérité. Netflix, ça a apporté, ça a apporté tous les jeunes gens et les enfants qui ne pensaient pas que ça existait, ça fait une vague formidable. et on le mesure très très bien aux audiences de Canal, en dehors du fait qu'il y a un patron qui s'appelle Thomas Sénécal, qui est vraiment un type qui s'est très bien mis les pieds, qui connaît bien le sport, qui sait bien diriger tout ça, qui est le patron des sports, eh bien, tu vois quand même qu'on a des audiences qui augmentent, etc. À TF1, de temps en temps, on faisait des audiences absolument formidables, de temps en temps, il y avait autre chose, je ne sais pas, un grand événement comme ça, on faisait des audiences qui étaient moyennes. Canal, on a un public à peu près assuré. On ne l'avait pas sur les TF1, enfin, ou sur les chaînes publiques en général, les chaînes ouvertes en général, comme France 2, sur certains matchs de rugby ou des choses comme ça. Question Twitter de Ouvert Grave, qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu ne vas plus au Grand Prix ? Non, il ne manque pas. J'allais dire, est-ce qu'il te manque vraiment quelque chose ? Qu'est-ce qui me manque le plus ? Non, alors je veux dire, qu'est-ce qui me manque le moins ? Les voyages. Voilà. Il faut se rappeler que, ça c'est terminé, on en faisait 20 par an. Oui, oui. Bon, alors maintenant, on est à 24 ou 23, on en faisait 20 par an, et puis ça s'arrêtait. Oui. Donc, même encore maintenant, je dis à des gens qui me demandent ça, ben oui, on est à l'Australie, ben l'Australie, on parle le lundi, parce que le temps d'arrivée, on est mercredi matin, ou mardi soir, et puis le dimanche soir, ou le lundi matin, on est dans l'avion pour rentrer à Paris. Ah bon, mais alors, mais l'Australie ? Ben oui, c'est comme ça, c'était ça la vie. Alors, ce que je compare, un peu ce que me dit ma femme, de temps en temps, voyager comme une valise. C'est ça, c'est bien vu. Voilà, on va et on revient, on part et on revient. Non, c'est ça, ça, ça me manque moins. Je suis content de rester à Paris, je suis content de moins faire d'avion, ça vraiment. Qu'est-ce qui me manque ? Pas tellement, les copains me manquent, les copains me manquent, mais il faut que je considère que moi, je suis d'un grand âge et que mes copains aussi sont à la retraite et tout. Et alors, les jeunes, j'ai des bons copains jeunes, Julien Fébraud par exemple, Laurent Dupin, tous ces garçons-là, voilà. Mais comme je les vois à Paris ou comme je leur téléphone, c'est pas non plus cataclysmique. Quant aux machines, peut-être que, je suis allé au Grand Prix de France, j'étais un peu dans les stands, mais j'ai surtout revu des vieux copains, mais il faut pas se leurrer. Dans les équipes, ça change aussi. J'ai fait une photo en 2019 au Grand Prix d'Abu Dhabi avec un chef mécanicien qui prenait sa retraite, il me dit, on m'a dit que tu t'arrêtes, je prends pas ma retraite, je dis, mais je m'arrête de voyager. Moi aussi, on a fait une photo tous les deux. Mais c'est ça, non, ça me manque pas. Mais par contre, je me renseigne toujours, je regarde la Formule 1, je m'enseigne toujours pour savoir qui fait qui et comment, et puis, et puis, tu t'aperçois que ça change pas trop. Ce qui te demande vraiment, c'est le contact. Alors, là, je vais faire tout de suite la part des choses. L'expression que j'emploie le plus souvent dans mes années de Formule 1 jusque vers, allez, 2000, 2000, 2005, 2010, c'était qu'on vivait en tas, les mêmes hôtels, les mêmes avions, c'était un groupe qui arrive, c'est le cirque. Le groupe arrive, tout le monde, machin, tu t'installes, puis hop, le dimanche soir, les lumières sont fermées, il reste une loupiote qui fait ça, c'est les journalistes qui racontent les esprits du jour. Non, c'est vrai, c'est ça. De la presse écrite. De la presse écrite, exactement. Parce que les autres sont déjà partis. Ou dans les camines de montage. Bref, c'est ça. Et le reste, si tu veux, maintenant, c'est plus ça. Le contact me manquait. je n'ai pas eu de contact avec Hamilton, comme j'ai eu avec Schumacher, par exemple. Hamilton, c'est pas parce que j'étais fatigué, ou ceci ou cela, non. C'est parce qu'à Hamilton, il y avait son attaché de presse, perso, son ceci, son cela, sa physiologue que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très sympa, la Néo-Zélandaise, au moment où je t'en parle, j'oublie son, c'est pas grave. Et voilà. Mais il y avait tout ça passé. Avant, c'était pas ça. Avant même, tu sais, c'était comme ça qu'on combinait, un vendredi soir, ou un samedi soir, tiens, on va dîner, tiens, on va dîner où ? Jacques Laffitte, tiens, moi je mangerais bien des pâtes ce soir, ou tiens, on va aller dans une churasse carrière au Brésil, hop, voilà, hop, hop, hop. C'était comme ça. Là maintenant, ça c'est plus possible. Tu sais bien, les pilotes, de temps en temps, je les compare à des moines. C'est vrai. Ils sont dans leur monastère. En plus, s'ils privilégient en Europe leur propre motorhome, ils vont même plus dans les hôtels. Avant, on était dans les mêmes hôtels, donc tu te croisais dans les couloirs, tu te croisais au restaurant, tout ça. Là maintenant, il n'y a même plus ça. Est-ce que, du coup, le recul que tu as pris sur la discipline, est-ce qu'il a changé ton regard sur elle ? Non, pas trop. Pas trop, parce que, là, je vais te parler de Bernier Cleston. Il y avait une phrase terrible. la Formule 1, c'est nul, sauf, quand les moteurs démarrent, et là, c'est autre chose. Donc, il dit ce bullshit, il employait le terme directement. Jusqu'au moment où les moteurs démarrent. Et, le plus prenant encore, c'est quand les moteurs démarrent, pour la course. Là, c'est autre chose. Là, la magie fait son effet. Et donc, mais le reste, non, tu vois les détails. Non, je vais rajouter quelque chose qui corrobore ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avant, on regardait les machines de près. Maintenant, tu sais, tu vois un moteur, d'abord un moteur, tu ne le vois pas, mais tu vois, par miracle, j'ai vu, les culasses d'un moteur Ferrari, les hybrides, tu vois, qui sont des joujoux comme ça. Minuscules, oui. Magnifiques à voir. Ou bien, chromés, enfin je dis chromés, c'est pas chromés, mais c'est comme ça, c'est brillant et tout. Tu vois, tu vois ça, mais avant, il démonter les moteurs. Là, maintenant, tu as vu tout de suite, tu ne peux même pas regarder un basculeur de suspension. Donc, ça, ça me manque un peu. Ça me manque un peu, parce que si tu veux, l'évolution technique, pour moi, c'était important. Et maintenant, comme on n'a plus accès à rien, enfin, je vois mes copains, moi je m'en fiche, mais mes copains, t'as plus beaucoup de technique, il y a encore mon ami Giorgio Puyola, qui fait des dessins sur l'aéro, parce que l'aéro, c'est extérieur, l'aérodynamique, et que tu vois plein de choses, les moteurs, tu ne vois rien, les boîtes, tu ne vois rien. Il faut vraiment qu'il y ait un truc, vraiment spécifique, qu'un copain t'emmène, un pilote ou un patron d'écurie, t'emmène voir, voilà, la boîte, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure, justement, de l'effet Netflix, et du fait que la série Drive to Survive a amené un nouveau public, jeune, très connecté, vers le sport autonome, et la FA en particulier. Quel regard tu portes sur cette génération ? Parce que maintenant, il y a vraiment des streamers qui parlent de F1, des gens qui font du Youtube sur la F1. Est-ce que tu regardes ça ? Est-ce que tu suis ça ? Est-ce que tu as des gens avec qui tu as des contacts dans ce domaine-là ? Non, pas trop, pour ne pas dire, pas du tout. Nous, à mon époque, ce qui a été extrêmement important, c'est que le mot Formule 1 est rentré dans les mœurs. Tu avais, à propos de tout et de rien, une réflexion, ça marche comme une Formule 1 ou ça, c'est la Formule 1 de ceci, des aspirateurs ou des frigos, c'est la Formule 1 de ceci, etc. Nous, on a participé à ça. Maintenant, tout ce qui est Youtube et machin, il y a l'expérience qu'on a récompensée à la Fédération française du sport automobile, l'expérience du Youtubeur au Mans, Squeezie, par exemple. Donc ça, ce n'est pas tout à fait ma passion. Moi, je préfère voir, en été, je reviens à Bernier-Cristol, c'est la course qui m'intéresse. Voilà. Quand les moteurs démarrent et que tu vois que le signal, les feux vont s'éteindre, avant c'était le signal vert, voilà, ça c'est bien. Le reste, ça m'intéresse moyennement. Et la course reste formidable parce que, qu'est-ce que tu veux faire, c'est la compétition. Et là, la compétition dans tous les domaines, c'est important. Mais c'est marrant, effectivement, tu parles de ce GP Explorer fait par Squeezie qui a rassemblé tous les Youtubers français et qui a fait une audience fabuleuse. Et c'est marrant parce que, enfin, il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé ça. Ça encore, c'est un héritage de Netflix. Oui, par exemple, mais tu dois imaginer que, il y a 25 ans, on n'avait pas de téléphone portable. mais on avait les débuts, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. C'est la case débrouillée, tu te rends compte qu'il fallait attendre. Donc, l'exemple que je préfère, je vais te le dire, je vais te le reciter, c'est Grand Prix d'Argentine, 1980, donc 12 janvier. Tes débuts dans la F1. Mes débuts, officiels, vraiment pour toutes. Salle de presse, salle de presse, rien. Sauf des machines à perforer des bandes de telex. Les Fox, tout ça, c'était encore dans les airs. Non, mais non, il rappelle-toi de ça. Donc, tu perforais ta amende avec un clavier Cuverti, pas du tout à zéro. Tu ne sais pas, en plus, en tapant trop vite, tu as fait une bêtise. Donc, tu tapes ta amende, ta amende, ta amende, ta amende, et tu prends ton rouleau, et là, il y a une queue de dingue pour, chacun veut passer son rouleau dans la seule machine de la salle de presse, et donc là, mon ami Johnny Reeve me dit, je sais ce qu'on va faire, on va à la passe centrale de Buenos Aires, de Buenos Aires, on fait 20 kilomètres, du circuit jusqu'à la passe centrale de Buenos Aires, pour aller, hop, passer, tout le monde avait fait ça, son mobino, dans les telexes de la passe centrale pour que le papier arrive à Paris. Lui à l'équipe, moi à l'auto-journal. Voilà. Donc tu dois te rappeler que c'était ça. Donc après, quand les facs sont arrivés, et puis les ordinateurs, et puis internet, et puis les portables et tout, le monde avait changé. Donc le monde, il a changé, pour les jeunes, avec Netflix, avec YouTube, etc. Ce n'est pas une raison pour laquelle je devrais être complètement pour ça, si tu veux. Mais je préfère voir directement. Il y a des tas choses que j'aime sur mes tablettes. Par exemple, j'adore le cinéma. Je ne vais pas aller sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Alors j'ai une autre question posée sur Twitter par Jean-Louis. Est-ce que tu éprouves de la nostalgie, toi qui as connu l'âge d'or de la Formule 1 ? Entre parenthèses, moi j'ai l'impression que l'âge d'or, c'était toujours avant. Exactement. L'âge d'or, c'est toujours avant. Et je ne crois pas que ce soit vraiment comme ça qu'on puisse définir, en tout cas la Formule 1, bien sûr que l'époque Jackie Stewart, François Sever, c'était formidable. Oui. Mais je ne parle même pas de l'époque Jacques Laffitte, Alain Prost, Patrick Depayet, Patrick També, tous ces garçons-là, c'était aussi l'âge d'or. Et donc, si on va d'année en année, il y aura toujours un âge d'or devant. Non, c'est toujours l'âge d'or pour la Formule 1. On voit les retombées, on voit comment ça fonctionne, on voit la technique qui ne cesse d'évoluer et on voit des pilotes sensationnels. Moi, j'étais admiratif de Jackie Stewart, je le suis toujours d'ailleurs, c'est de mes bons copains, je l'adore, mais je suis quand même admiratif de Michael Schumacher et de Lewis Hamilton, tous ces garçons qui ont fait des choses formidables. Il y a eu extrêmement peu de pilotes que je pourrais critiquer et montrer du doigt, extrêmement peu, dans toute l'histoire que j'ai vécu en Formule 1. Non, il n'y a pas d'âge d'or, c'est toujours l'âge d'or. Question Twitter de Pacha Red, en quoi roule M. Moncet ? Alors, très modestement, en Mini Cooper, parce que, d'abord, j'adore le moteur, c'est un gros 3 cylindres, enfin c'est un 3 cylindres de 1500, c'est 3 cylindres de moto, moi j'ai fait beaucoup de moto, et donc ça me fait marrer d'avoir des gros cylindres comme ça, avec un turbo, ça ne consomme pas beaucoup, ça roule, c'est une vraie carte, et on peut faire maintenant, c'est équiper BMW 100%, il faut quand même se rappeler de ça. voilà, c'est vraiment, au niveau équipement, tout est nickel chrome, avec des options, et puis, on descend Paris jusqu'à Nice, en bombardant, comme des malades, c'est un truc formidable. Moi je suis encore pour ce genre de voiture, qui se rapproche du kart, j'ai eu des berlinettes alpines, j'ai eu des choses comme ça, des RV de Gordini, des Lancia, des Alfa Romeo, et voilà, j'aime ce genre de voiture-là. Mais c'est pas, je ne peux pas me payer une Aston, ni une Ferrari, encore moins, d'abord je ne saurais même pas où la mettre dans Paris, mais bon. Oui, c'est ça, l'autre problème, en habitant dans Paris, c'est compliqué. Donc ça, ça me va très bien. Alors j'ai eu une dernière question posée sur Twitter par Charles, est-ce qu'on te reverra un jour un micro pour commenter un Grand Prix ? Non, c'est arrivé, non, je ne crois pas, d'abord il y a des jeunes qui marchent très très bien, je pense à mes amis Julien Févreau, ou bien Laurent Dupin, par exemple, qui sont excellents, ils sont très sympas avec moi. quand il y a eu le lancement du livre dont tu as fait mention Vincent, voilà, ils m'ont dit, justement on a un créneau, il faut que tu viennes commenter avec nous le vendredi matin de Singapour, vendredi matin, il fallait P1, P2 à Singapour, tout simplement, c'est un honneur, tout simplement, parce que Romain Grosjean n'était pas là. Enfin, il voulait voir Romain Grosjean pour ce Grand Prix qui était quand même un Grand Prix assez décisif, et Romain, il ne voulait pas se payer, je ne sais pas, 16 ou 17 heures d'avion pour venir de l'États-Unis jusqu'à Singapour, il a eu des souvenirs de venir à Paris, et donc, mais il ne pouvait arriver que le samedi, enfin, être prêt pour le samedi, donc le vendredi, c'est moi qui ai commenté avec Julien Févreau, ça m'a fait très plaisir, c'était très amusant, et c'était à Paris, en plus sans déplacement. Alors non, ce qu'il y a maintenant, alors, pour revenir un peu sur la question de l'âge d'or, c'est que nous, on avait deux téléviseurs pourris pour commenter, dans certains Grand Prix, à mon époque encore, à mon époque encore, avec des écrans noirs et blancs, pas de couleurs, à mon époque encore, alors là maintenant, on est installé, c'est magnifique, toute la cabine est complète, plein d'écrans géants, toutes les positions GPS, tous les chronos, tout ça s'affichait, un peu comme ce qu'on voit, de temps en temps, sur les retrospections de la F1, on voit les tableaux des ingénieurs, il y a ça maintenant, vous commentez, ça c'est bien. Écoute Jean-Louis, on ne va pas se quitter tout de suite, d'abord parce qu'on se retrouvera dans un prochain épisode, pour parler des pilotes, de tes souvenirs, mais on va quand même, je vais quand même te soumettre au grill des quatre questions rituelles, chaque épisode se termine, chaque invité y a droit, tu n'y couperas pas. C'est un coup, pour le coup, c'est des questions très orientées, des voitures, de tous les jours, est-ce que tu fréquentes les sites de petites annonces automobiles, et si oui, quelle est ta dernière recherche ? Alors non, pas du tout, parce que, si je fais, un choix automobile, je choisirais, ce qu'est mes copains, dont toi, Autopus, par exemple, que je lirais, j'irais au journal, alors donnez-moi ce numéro, parce que je veux voir telle ou telle voiture, voilà, je ferais ça. certainement pas, non, pas du tout, pas du tout, du tout, ça ne me vient même pas à l'idée. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir de road trip ? Alors, je suis obligé de dire, si je vais loin dans mes idées, le meilleur road trip qu'on ait fait, je crois, c'est le comparatif, 550 Maranello, Viper GTS, Paris, jusqu'à Aena, et Lettna en Sicile. Voilà, là, on a fait ça. Ah ouais ? Ah, tu places la barre très très ? Possible, mais bon. Alors, j'ai un souvenir formidable, on s'est arrêté à Naples, pour faire une escale, et faire des photos, parce qu'il y avait un port très joli, etc. Et en quelques secondes, il y a eu un amoncellement de gens autour de deux voitures. Ah oui, forcément. Et la police est arrivée, toutes ses réunions lentes, et je me souviens de toute ma vie, de la réflexion du policier, vous savez, vous êtes ici ? On était à Naples. Oui. Mais les gens étaient très gentils avec nous, donc on dit, bon, très bien, très bien, on a repris nos clics et nos claques, et puis on a continué la route, jusque vers... Vous restez plus longtemps pour repartir à pied, quoi. Voilà, absolument. Exactement. C'était ça. Ça, c'est un des plus hauts road trips que j'ai fait. Sinon, je suis obligé de parler du championnat du monde des rallies. Oui. Que ça soit, alors, la Suède, où, à un moment donné, en pleine nuit, sans faire attention, on est passé, je crois, du côté de la Norvège, mais enfin bon, on est obligé de revenir. Le RAC, qui n'est pas très loin, l'Angleterre, mais on va dans un endroit comme le Pays d'Igall, ou l'Ade de Windermere, des paysages merveilleux, le rallye Monte Carlo. Le rallye Monte Carlo, à mon époque, on faisait 5000 bornes. La course, c'était le parcours de concentration, voilà, pas de course. Ensuite, le parcours de classement, le parcours commun, un jour, une nuit, un jour sans s'arrêter, et puis la dernière nuit à Monaco. Ça aussi, c'est des road trips. C'est comme ça. Le rallye du Maroc, non, tous les rallies, le safari, j'en parle même pas, le safari au Kenya, franchement, tous les rallies, pour moi, étaient des road trips, parce qu'à l'époque, je le répète une nouvelle fois, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Le rallye Monte Carlo, Radio Monte Carlo, me demande de les aider. On était plusieurs journalistes professionnels, parce qu'on suivait les pilotes, on allait aux assistances de nuit, de jour, etc. Et on renseignait au fur et à mesure, et s'il fallait trouver un téléphone, trouver un téléphone en pleine nuit dans la campagne française pour appeler Radio Monte Carlo, c'était pas si ça. Mais voilà, c'était comme ça que ça se faisait. Ton garage idéal, 4 voitures, pas de limite de budget. Tu peux mettre des voitures de course, si tu veux, tu peux mettre ce que tu veux. Alors, je mettrais déjà une Ferrari 250 châssis courts. Ouais. Un type E. Ouais. Une Corvette 1900, la première Corvette, enfin, pas tout à fait la première, celle qui a le 6 cylindres, non, c'est trop juste, tout de suite celle qui a le V8 derrière, avec les feux grillagés magnifiques. Ouais. Et puis... Celle avec les deux vitres arrière, la Split Window, là. Ouais. Et puis une T-Bird, chez Ford. Mais la première, l'une des premières. Enfin, pas la toute première, celle qui a eu la roue de secours derrière. Ouais, ouais. Voilà, je mettrais ça. Comme ça, ça sort directement, voilà. On sent l'influence des Américaines que tu as vu étant gamin, là. Les Corvettes et les T-Birds, c'était magnifique. La première apparition de la Fox Thunderbird, c'était un truc. C'est vrai que c'était une belle auto. 300 et celle tout à l'heure, mais ça, c'était un drôle le truc aussi, la première T-Bird. Je ne sais pas si elle tenait bien la route et tout, mais en tout cas, qu'est-ce que c'était beau. Et celle qui a, en plus, le hardtop avec les deux petits hublots en vitre arrière. Oui. C'était formidable. C'était... Après, elle ne l'a fait que grossir et que de savachir, cette T-Bird. Mais la première, c'était vraiment... C'était une corvette, quoi. C'était aussi racé. Absolument. C'était une très belle auto. Voilà. Alors, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait ? Alors, d'abord, ce serait un prototype du Mans. Jusqu'à la fin de tes jours, un prototype du Mans ? Je veux dire pourquoi. Parce que les gens collectionnent des Formules 1, les gens richissimes, mais maintenant, quand tu collectionnes une Formule 1, quand tu collectionnes notamment des Ferrari, tu es obligé de te plier aux dates de Ferrari, etc. Parce que sinon, tu ne peux pas démarrer la voiture. Tu as vu ce que tu as une cérémoniale. Les compresseurs, pour chauffer de l'huile et de l'eau, l'électricité qu'il faut, les démarres spéciaux, non. Ce n'est pas un prototype qui débrouille tout seul. Déjà, pour commencer, et je mettrais quelque chose, je ne sais pas. Par exemple, je mettrais la Matra du Tour de France. Ah ouais. Parce que ça, ça roulait. Ça faisait 4000, 500, 5000 bornes. Et ça roulait. Et ça roulait. Et c'est un moteur chemisé, machin, etc. On peut bricoler dessus. Les suspensions ne sont pas géniales au point qu'on ne puisse pas les toucher. Il n'y a pas de suspension active. Et ça démarre. La voiture parfaite pour tous les jours. Tous les jours, oui. En plus, c'est pas mal. Mais je dis ça parce qu'il faut imaginer... Je viens d'interviewer Gérard Rausse. Il faut imaginer ce qu'ont été les spectateurs quand ils ont vu les matras passer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est devenu dément. Ah oui. C'était complètement dément. Donc là, ça c'est un souvenir de mon ami Johnny Riff. Il m'a toujours fait marrer. C'est-à-dire qu'il y a Beltoise qui est devant. Je pense qu'il est avec Todd. C'est une route en Normandie. Des grandes lignes droites démontées, des descentes, des descentes. Et là, il y a Beltoise devant qui ouvre. 2 ou 3 minutes. C'est pas une spéciale. C'est la route. 2 ou 3 minutes avant, Larousse et Rive, qui arrivent derrière. Et au moment où ils arrivent, Johnny voit un gars sortir de maison. Il a encore sa serviette autour du cou. Et il leur fait signe. « Mais vous êtes complètement maboule, avec le doigt sur la tempe ! » Ça, ça m'a tellement... Le mec, il était... Les deux avions étaient passés, ça y est, c'était fini. Il pensait pas que c'était... Voilà. Non. En disant ça, j'exagère un peu. Je ne prendrai pas une matra de Tour de France. Mais enfin, ça c'est le genre de voiture que j'aurais aimé vraiment conduire. Tous les jours, c'est vraiment compliqué. En tout cas, je vais procéder par l'inverse. Ça ne sera pas une voiture électrique. Pas pour l'instant encore. Oui. En revanche, en revanche, je ne sais pas ce qu'on en pense à Autopus. Les voitures autonomes, ça peut être quelque chose de bien. Lire un livre pendant qu'il fait Paris Nice par l'autoroute, certainement pas par la route, pourquoi pas après tout ? C'est pas pour demain à la veille, je pense. Non, non, mais... On est parfaitement d'accord avec ça. Jean-Louis, je te remercie. On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de tes aventures, pour feuilleter le livre de tes souvenirs. Dans quelques jours. Ok. A bientôt. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Auto. S'il vous a plu, et j'espère que c'est le cas, abonnez-vous sur les plateformes de podcasting ou sur YouTube. Laissez un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, ça aide à propulser ce podcast. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram. Pour me contacter, il y a le mail, histoire-d'auto au pluriel à gmail.com. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...